Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le bilan final de la Ligue des Nations de l'UEFA pour la saison tout simplement 2018-2019. On connaît désormais les résultats de chacun des groupes, que ce soit la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C et la Ligue D. Je vous rappelle que dans la Ligue A, on retrouve les équipes les plus fortes d'Europe et la Ligue D, les plus petits collectifs d'Europe et les équipes les moins fortes également. D'année en année, il y a des évolutions. Il y a des équipes qui sont reléguées dans la Ligue inférieure et d'autres équipes qui sont promues dans la Ligue supérieure. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir toutes les équipes reléguées pour chacune des Ligues et toutes les équipes promues en Ligue supérieure. Donc il faut savoir que la saison 2019-2020, on n'aura pas tout simplement les mêmes compositions dans les différentes Ligues et on n'aura pas non plus les mêmes groupes. Le but de cette compétition, c'était aussi de limiter un petit peu les matchs amicaux qui n'avaient pas vraiment d'enjeux et tout simplement de retrouver des matchs de qualité avec des équipes de même niveau. Donc l'évolution de chaque saison et permettre de promettre des équipes dans la Ligue supérieure ou de les faire régresser en Ligue inférieure permet tout simplement d'avoir une actualisation des niveaux des équipes. Donc ça permet une belle évolution. Ça marche un petit peu comme la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue nationale. Les plus mauvais de Ligue 1 descendent en Ligue 2, les meilleurs de Ligue 2 montent en Ligue 1. C'est pareil pour ces groupes-là et on va voir en détail ce qui tout simplement s'est passé. Alors, premièrement, dans la Ligue 1, groupe 1, on a les Pays-Bas qui ont fini premiers avec 7 points, une défaite, un match nul de victoire, la France a fini deuxième et l'Allemagne troisième. Alors, il y a 4 équipes qui sont reléguées dans chaque Ligue et 4 équipes qui sont promues dans la Ligue supérieure. La Ligue 1, c'est la Ligue la plus forte. Donc les équipes les plus fortes, elles ne sont pas promues dans une Ligue supérieure, ça n'existe pas. Mais elles sont tout simplement qualifiées pour les demi-finales. Donc les premiers de chaque groupe sont qualifiés tout simplement pour les demi-finales. Et il y en aura donc 4 équipes de sélectionnées pour 2 demi-finales. Et ensuite, une fois qu'elles s'affronteront en demi-finale, ils se verront dans la grande finale pour remporter la Ligue des Nations pour la première année cette saison. Alors, on a Pays-Bas qui est qualifiée pour les demi-finales. On a également dans le groupe 2, la Ligue A toujours, la Suisse qui est qualifiée pour cette demi-finale. La Belgique, elle, elle finit deuxième, donc elle reste dans la Ligue A. Et l'Islande, elle qui finit dernière, est reléguée dans la Ligue B, tout comme l'Allemagne. La Ligue A toujours au groupe 3. Portugal est qualifiée pour les demi-finales. Italie, elle reste en Ligue A. Et la Pologne est reléguée tout simplement en Ligue B. L'Angleterre, elle est qualifiée pour les demi-finales. L'Espagne, elle reste dans la Ligue A. Et la Croatie descend en Ligue B, tout simplement. Alors, il faut savoir que les premières équipes dans la Ligue A sont qualifiées pour les demi-finales qui auront lieu cette année, donc en juin 2019. Les équipes 2e restent dans la Ligue A. Et les dernières équipes, c'est-à-dire les 3e, elles sont reléguées dans la Ligue B pour le cas de la Ligue A. Pour la Ligue B, on a l'Ukraine qui a fini première. Cette équipe, la saison prochaine, elle sera en Ligue A. La République Tchèque, il reste en Ligue B. Et la Slovaquie, fini dernier de ce groupe, elle est reléguée en Ligue C. Pour la Ligue B, la Suède monte en Ligue A. La Russie stagne tout simplement en Ligue B. Et la Turquie est reléguée en Ligue C. La Bosnie a pris un sans-faute, zéro défaite. Elle va être promue en Ligue A et elle a le niveau, cette équipe. L'Autriche, plutôt pas mal ce qu'ils ont donné. Ils restent en Ligue B. Et l'Irlande, elle n'avait pas réussi à trouver ses marques dans ce groupe et elle est reléguée en Ligue C. Pour le groupe 4 de la Ligue B, Danemark promue en Ligue A. Pays de Galles reste en Ligue B. Et Irlande, elle descend en Ligue C. Ligue C, ça c'est des plus petites équipes. On a l'Ecosse qui monte en Ligue B, l'Israël qui stagne en Ligue C et l'Albanie qui descend malheureusement en Ligue D. Et dans la Ligue C, on a tout simplement quelques caractéristiques un peu différentes. Il peut y avoir 4 équipes par groupe. On a également Finlande qui est promue en Ligue B. Hongrie, Grèce, ils restent en Ligue C et l'Estonie reléguée en Ligue D. La Norvège, elle est promue en Ligue B. Bulgarie, Chyp, ils stagnent en Ligue C et la Slovénie, elle descend tout simplement en Ligue D. Et dernier groupe de la Ligue C, la Serbie est promue en Ligue B. Zéro défaite, très bonne période de qualification et de Ligue des Nations pour cette équipe. Roumanie, Monténégro, stagne en Ligue C. Et Lituanie qui n'a pas réussi à marquer de points, descend en Ligue D. Et là, c'était vraiment décevant le résultat de la Lituanie. Ligue D, on a la Géorgie promue en Ligue C. Kazakhstan, Lettonie qui stagne en Ligue D. Et Andorre qui tout simplement va rester aussi dans la Ligue D parce qu'il n'y a pas de Ligue en dessous. On a également Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin avec Biélorussie qui monte en Ligue supérieure, la Ligue C. Kosovo, très très bonne surprise du Kosovo. Une petite équipe qui a été promue tout simplement dans les équipes d'Europe qui n'étaient pas encore présentes dans les qualifications pour les Euros. Tout ça, très satisfaisant. Elle monte en Ligue C. Azerbaïdjan, Ilfero et Malte, tout simplement, ils restent en Ligue D. Et le dernier groupe, le groupe 4 de la Ligue D, Macédoine, Armini, Gibraltar, Lichtenstein. Avec Macédoine qui va monter en Ligue C. Armini, Gibraltar, plutôt des bons résultats. Lichtenstein, c'est plutôt pas mal. 4 points et il n'y a pas tellement d'écart avec les autres équipes. À part, bien sûr, celles qui sont promues en Ligue supérieure. Un petit récapitulatif tout simplement de ce qui s'est passé. Ils sont promus en Ligue A, les voici, les voilà. Ukraine, Suède, Bosnie, Danemark. En Ligue B, Écosse, Finlande, Norvège, Sherby qui sont promus. Ensuite, on a vu ceux qui sont promus pour la Ligue B, la Ligue C. Donc, Géorgie, Burel, Russie, Kosovo, Macédoine, comme on a pu le voir. Les finalistes, Portugal, Angleterre, Suisse et Iba. Ceux qui montent en Ligue A, ceux qui montent en Ligue B, ceux qui montent en Ligue C. Tout simplement, ils sont relégués à Allemagne. On peut en parler, une équipe qui a loupé sa Coupe du Monde 2018 et qui loupe sa Ligue des Nations. Rien ne va plus pour l'Allemagne. L'Islande, qui perd un peu de niveau depuis son Euro 2016 fantastique, qui était d'ailleurs son premier Euro. Sa Coupe du Monde à l'Islande, c'était sa première Coupe du Monde en 2018 en Russie. Elle a été loupée. La Pologne, même si on a des grands joueurs comme Lewandowski, Krikoviak, tout ça, ça ne va plus non plus. La Croatie a pris une belle Coupe du Monde, une belle finale, qui n'arrive pas à rester en Ligue des Nations dans la Ligue A. Ils sont relégués en Ligue C, donc ils étaient en Ligue B. Slovaquie, Turquie, Irlande du Nord, Irlande. Que des équipes qu'on n'a pas vu en Coupe du Monde, tout simplement, parce que le niveau est un peu plus juste en ce moment. Il manque de souffle et de génération, tout simplement. Et ils sont relégués en Ligue D, Albanie, Estonie, Slovénie, Lituanie. Voilà. Et ça, c'est la composition des Ligues pour 2020-2021, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous réserva plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.